Je vous avais demandé de passer avant-hier, c'est important. J'étais pas disponible. Asseyez-vous. Bon, je sens que vous avez quelque chose de très ennuyeux à me dire. Mais vous êtes pas obligé de me le dire tout de suite. D'autant plus que moi aussi j'ai quelque chose à vous dire. Et peut-être pas d'aussi grave, alors on pourrait commencer par ça. Oui, qu'est-ce que vous voulez me dire ? J'aimerais une fois me retrouver avec vous n'importe où, mais ailleurs qu'ici. Et qu'on parle de quelque chose dont on sait rien d'avance. Vous savez, Laurent, je vous ai fait venir pour... Oui, je sais, je sais. Pour parler sérieusement, excusez-moi. Voilà. La dernière fois qu'on a fait des analyses, c'était en mars dernier. Et là, en six mois, on constate une baisse généralisée du taux des leucocytes. Et en ce qui concerne les T4, ils sont en dessous de 200. Ça veut dire... Ça veut dire que j'en ai plus pour longtemps, quoi. Ça veut dire qu'il faut absolument que vous consultiez à l'hôpital, parce qu'il va falloir envisager un traitement combiné. Un traitement... Oui, sans doute AZT, et puis... C'est inutile, je veux pas en entendre parler. Comment ça, vous ne voulez pas ? Je veux pas entendre parler de traitement. Alors, si c'est pour ça que vous m'avez fait venir, c'est pas la peine, parce que ça sert à rien. Je veux pas en parler. Très bien, n'en parlons plus. Plutôt, vous commencerez ce traitement... Non, mais je veux pas commencer de traitement. Je veux pas rentrer là-dedans. Dans quoi ? Dans la maladie. Si je commence un traitement, je deviens un malade. Et c'est la fin. Mais c'est le contraire. C'est ce traitement qui vous sauve. Bien sûr, je vais prendre de la ZT, du DDI, et puis après. J'y crois pas. On sait tous, vous comme moi, qu'il n'y a pas de guérison possible. Vous me sauverez pas. S'il me reste six mois à vivre, ou même un an, je vais vivre ma vie tranquillement et librement. Mais de quoi avez-vous peur ? Vous allez pouvoir continuer à vivre normalement. Ne soyez pas borné. Mais non, je crois pas que je pourrais vivre normalement, non ? À chaque fois que je prendrai le comprimé, je me souviendrai que je suis condamné. Ça, je vous crois pas. C'est votre rôle de m'entretenir dans l'illusion, de me donner de l'espoir. Un médecin va pas dire à quelqu'un, voilà, vous allez crever, je peux rien pour vous. Peut-être pour vous, c'est intéressant, il faut que je continue, parce que c'est intéressant de savoir si par hasard ça marchait. Et moi, je m'en fous, je suis pas un terrain d'expérimentation pour la science. Puis c'est pas à vous de décider pour moi. De toute façon, il faudra bien que je meure, comme tout le monde, et vous aussi. Vous voulez pas comprendre. Moi, je tiens pas à vivre à n'importe quel prix. C'est vous qui ne voulez pas comprendre. Vous baissez les bras maintenant qu'il faut lutter. Et d'où tenez-vous ces renseignements ? C'est faux. Vous croyez savoir et vous ne savez rien. Je ne vous parle pas seulement de la ZT, mais aussi des traitements prophylactiques, pour tenter d'empêcher que vous ne tombiez malade, parce que justement, vous n'êtes pas malade actuellement. Vous ne souffrez d'aucune pathologie. Comprenez-moi bien, ces thérapeutiques de prévention, c'est de plus en plus au point. Ça représente un atout formidable, et vous le refusez. Et si je guérissais tout à coup ? Vous croyez au miracle ? Ou vous voulez me forcer à répéter ce que vous savez si bien ? On ne guérit pas du sida. Jamais. Pour l'instant, jamais. D'accord. Mais si vous ne faites rien, vous mourrez à coup sûr. Rapidement, vous mourrez. Vous voulez tenter votre chance, on a un taux de mortalité excellent. De toute façon, franchement, je ne tiens pas tant que ça à la vie. On ne sait pas encore soigner le sida, mais on arrive à guérir les maladies opportunistes, et surtout à les prévenir. Il y a seulement cinq ans, je n'aurais pas pu vous tenir ce discours-là. C'est un message d'espoir. Alors vous me dites que vous ne voulez rien faire, et vous voulez que j'écoute ça et que j'accepte. Je ne voulais pas vous faire de peine. Vous avez le droit de ne pas en vouloir, mais moi j'ai le droit d'espérer. C'est un pari que je vous propose. Vous irez voir un médecin dans un service spécialisé à l'hôpital, mais moi je serai avec vous, à vos côtés. Et je vous demande une chose, c'est de me faire confiance, d'accepter de suivre les traitements qu'on vous propose, d'être vivant. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira.